Il n'existe que trois lieux de ce style en Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente. L'arrière-pays doit être présenté et brive à une carte à jouer avec le garage. C'est l'un des arguments du collectif représenté par Laurent Cadot de l'association Mécénart. Une structure comme ça, on peut exposer des œuvres gigantesques, parce que les œuvres de l'expo de Claude Rocard, on a des toiles qui font près de 3 mètres de hauteur sur deux. Ce lieu peut le faire, on peut le faire à Chapelle-Saint-Libéral, et on ne le fera pas non plus à la salle d'exposition du Musée de la Manche. Rien n'est encore acté, premier adjoint à la culture Jean-Marc Comas, mais il met en avant un problème structurel. Tout le bâtiment ne peut pas être exploité. Il y a des fuites tout à fait en haut, que pour refaire la terrasse, ça aurait un coût. Voilà, il faut prendre tout ça en compte. Autre argument des pétitionnaires, l'argent dépensé pour faire le garage. On annonce 1,4 million. Qui serait dilapidé, fustige Laurent Cadot. Une déconstruction pour moi, c'est qu'on revend le terrain. On imagine que ce serait dans les 650 000 euros, quid de la différence. Jean-Marc Comas oppose le livre blanc adopté par les brévistes pour définir les secteurs où doivent être faites des économies et précise qu'une réflexion globale sur le plan de ville est en cours. Mais à un moment donné, il y aura une deadline à partir de laquelle une décision devrait être prise. C'est en tout cas un caillou de plus dans la chaussure de la municipalité sur le chemin des économies. Brive pour retrouver Jérôme Pipreau. Bonsoir Jérôme. À Brive où les habitants sont très sollicités. Bonsoir, oui, très sollicités. Les brévistes par les pétitions en tout genre. Écoutez bien, pas moins de 12 pétitions sont en cours dans la ville. Alors pour demander le rétablissement de la ligne SNCF Brive-Lille, le maintien du festival du moyen-métrage, le maintien de l'école Dupont-Cardinal ou encore pour refuser la fermeture d'un lieu culturel. Les détails avec ce reportage signé, c'est le cas de le dire, Gail Faucamberg et Jean-Christophe Nicolas. La salle d'exposition Le Garage a ouvert ses portes il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle est menacée de fermeture. Pour sauver le lieu, Laurent a décidé de monter une pétition. 200 signatures ont été récoltées en 24 heures à travers toute la France. C'est une façon d'expliquer et de mettre aussi en forme, y compris écrite, parce que la pétition, elle est claire, n'était précise. On est sur du factuel. On explique le pourquoi du comment. Là où quand on a des fois l'impression de l'expliquer aux personnes intéressées, on va dire qu'on n'a pas l'impression d'être écouté. La pétition, un nouveau moyen de se faire. Pas de garage, pas d'art contemporain à Brive. Une pétition vient d'être lancée contre la fermeture possible d'un lieu d'exposition qui pourtant a tout à gagner de la grande région. Info. Mobilisé contre une éventuelle fermeture du garage à Brive, une pétition pour le maintien de la salle d'exposition d'art contemporain. Le garage, ex-garage Tourisson, vient d'être lancé. A l'origine de cette démarche, trois habitués du lieu et le président de Mécène Art, l'association basée à Brive et qui possède un gros carnet d'adresses, propose d'organiser clé en main chaque année trois à quatre expositions d'envergure nationale dans ce lieu. Mais sans le garage, plus d'expositions d'art contemporain possibles, explique Laurent Cadeau, président de Mécène Art. À moyen et long terme, c'est complètement dommageable. C'est inconcevable. Une structure qui date d'il y a deux ans et demi. Alors, on n'est pas à savoir s'il fallait le faire ou pas le faire. C'est fait. Donc, à un moment donné, dire on a investi, on parle de plus d'un million quatre, plus d'un million d'euros de toute façon, on va déconstruire ce qui veut dire raser et revendre ça, revendre le terrain. Donc, c'est une question de bon sens. Le garage, de par sa structure, son volume et la surface, a tout à fait vocation à avoir une dimension nationale. Et dans la nouvelle grande région, c'est simple, avec les quais et les chartrons qui ont été entièrement rénovés, les anciens hangars. Donc, ils ont deux salles assez magnifiques. Dans l'arrière-pays, le garage a tout à fait sa place parce qu'il n'y a pas d'équivalent à l'heure actuelle. Des propos recueillis par Stéphane Jacquemin. Pas d'art contemporain abrive. C'est en substance le message délivré par l'association Mécène Art. La structure, mais aussi des passionnés habitués du lieu ex-garage touriste, on vient de lancer une pétition. La réhabilitation du garage date de deux ans et demi et a coûté plus d'un million d'euros, plaide Laurent Cadot. Alors, pour le président de Mécène Art, une fermeture du lieu par la municipalité serait un énorme gâchis. Laurent Cadot. On sait bien que la culture est parents pauvres. On a bien vu les résultats du Livre Blanc où la culture et le sport arrivent en dernier. Mon sentiment est que c'est un peu dommageable parce que toute ville qui veut attirer économiquement pour toute implantation d'entreprise, s'il n'y a pas une offre culturelle sur place, eh bien, ce sera difficile d'attirer les entreprises. L'offre théâtrale, l'offre musicale et l'offre des arts plastiques doit exister. Mais nous, nous battons, c'était le cas sous l'ancienne municipalité, c'est le cas sous la nouvelle, pour pouvoir exposer des artistes que l'on représente, puisqu'on représente 19 artistes internationaux. Ça va de Charlie Licouture qui est à New York. Il veut venir en 2017. Tout est prêt, tout est... Enfin, on n'attend plus que le feu vert. Même ce qui arrive par rapport au garage, il a décidé de prendre deux positions. Merci.